Le monde ne tourne pas rond, avec l'insolite Geoffrey vous le prouve. Coucou ma chérie, je t'emmets au resto ce soir ? Un bon petit dîner en amoureux, avec les chandelles... Ah bah non, non il est 21h, je suis désolé. Quoi ? Ah bah 21h on peut plus hein ! Ah bah c'est comme ça en Indonésie, les rendez-vous amoureux sont interdits après 21h. Sauf si t'es marié. Ah si t'es marié tu peux, mais sinon attention, interdit ! Ah et puis alors attention, si on te chope et que tu récidives, on peut même te marier de force avec la personne avec qui tu sors ! Attends une demi-minute là, ce sera pas de force puisque la personne avec qui tu sors c'est ton rendez-vous amoureux ! C'est con ton truc ! C'est comme si tu disais à ta fille, attention chérie, si je te chope en train de manger le dessert alors que je t'ai dit non, eh ben, eh ben tu mangeras le dessert ! Eh papa, si je mange le dessert alors que j'ai pas le droit, ma punition c'est de manger le dessert ? Euh, oui. Ok c'est cool. Complètement illogique, alors les autorités nous disent que c'est aussi pour lutter contre les grossesses non désirées. Ah bah oui, c'est connu, on tombe enceinte qu'après 21h. Le petit spermatozoïde il dit c'est bon, tout le monde est couché, je vais y aller. Hein ? Non, si on veut vraiment lutter contre les grossesses non désirées, alors on a inventé des trucs qui s'appellent les moyens de contraception. Ça a été prouvé quand même, hein, l'efficacité de ce truc-là. Voilà, bon. Ah on n'est pas en 2015 partout, hein ? Alors il y a déjà un couple comme ça qui a été chopé en récidive de rendez-vous amoureux. C'est joli quand même. Vaut mieux être en récidive de rendez-vous amoureux qu'en récidive de braquage à main armée. Enfin bon bref, on les a mariés de force, mais eux ne voulaient pas par contre être mariés. Vous savez ce qu'ils ont fait ? Un truc de malade auquel on n'aurait pas pensé. Ils ont, ils ont, bah ils ont divorcé. Pas con, hein ? Ah bah le monde tourne à l'envers, faut se l'avouer. Une mesure politique qui sert à rien. Alors on pourrait croire comme ça, mais non. J'ai vérifié, c'est pas une mesure qui a été faite en France.